Bonsoir à tous les gamers! Alors ce soir, un review hors-série d'un jeu basé sur un manga que j'adore énormément, Fist of the North Star, Ken's Rage sur Xbox 360 et PS3. Là j'ai la version 360 parce que j'en ai acheté une il n'y a pas très longtemps. Et c'est un jeu qui a été énormément démoli par les critiques, toutes sortes de sites web ont démoli, ça n'avait pas d'allure. Mais je vais vous apporter quelque chose de nouveau là-dedans, dans cette critique-là. Ça va être fait par quelqu'un qui adore la série. Souvent c'est des gens qui ne connaissent pas assez, qui ont fait une critique de ce jeu-là, pis je trouve qu'ils ne savent pas trop de quoi ils parlent. Alors je vais vous dire ce que j'en passe, maintenant! Fist of the North Star, Ken's Rage, fait par la compagnie Koei Tecmo, la même qui nous a offert, Lady Dynasty Warriors et les Samurai Warriors. C'est un jeu que j'ai pris vraiment beaucoup de temps avant d'essayer, surtout à cause des critiques très mauvaises qu'il y a eu, mais il n'y a pas meilleur juge que nous-mêmes. Pour l'histoire, eh bien c'est la même que celle dans la première série du manga. Ça se passe dans les années 90 et la Terre est dévastée à cause des guerres nucléaires. Et oui, dans les années 80, on pouvait imaginer ce genre de choses. Malgré tout, la race humaine a réussi à survivre à cette guerre nucléaire, et le monde a réellement besoin d'un sauveur dans cette ère de terreur. Et qui est ce héros? Nul autre que le descendant du Hokuto Shinken, la parfaite fusion de Bruce Lee, Chuck Norris et Jésus, Ken Shiro. Bon, ça c'est juste un petit résumé de l'histoire parce qu'elle est beaucoup plus profonde, mais si vous voulez vraiment voir l'histoire en détail, allez regarder l'animé, doublant japonais, avec des sous-titres. Quand je vous ai parlé de Samurai Warriors, Dynasty Warriors, eh bien, c'était pas une coïncidence, le gameplay est vraiment très similaire. Comme dans les jeux mentionnés, vous avancez et vous tuer du monde, mais cette fois, c'était la sauce au Kutonokan, donc très violent, très masculin et plein de punk vont mourir. En avançant, vous devez accomplir des missions et vous vous retrouvez face à des situations telles quelles comme dans la série. Et également, les ennemis de la série font leur apparition du moins, les plus importants et les préférés des fans. Mais il faut pas s'inquiéter, vous êtes Ken Shiro et vous maîtrisez le Okuto Shinken, donc vous avez une tonne de techniques qui peuvent faire exploser tous vos adversaires. Vous n'avez pas juste aussi l'histoire de Ken Shiro, mais vous pouvez suivre l'histoire de d'autres personnages comme Rao, Toki, Rei ou encore Mamiya. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque personnage se contrôle différemment grâce à son style d'art martiaux distinctif. Comme par exemple, Toki qui est très malade, utilise le Okuto Ujouken et après certains coups, on peut ressentir sa fatigue. Ray, de son côté, utilise le Nanto Seiken qui consiste à découper ses adversaires, donc c'est très amusant à utiliser. Ou encore les puissantes techniques du conquérant Rao, et croyez-moi, ça c'est un vrai colosse. Et même Mamiya qui a pas vraiment de style d'art martiaux distinctif, et bien elle a une technique assez unique en son genre, et parfois humoristique. Si vous voulez améliorer votre puissance, votre défense, ou encore avoir plus de technique, et bien chaque personnage possède une grille spéciale où vous pouvez distribuer vos points d'expérience que vous avez acquis en battant des ennemis ou encore en remplissant des missions. Pour ce qui est de l'aspect graphique général du jeu, je le trouve plutôt bien, quoique certains décors se répètent beaucoup, et certains ne sont pas très beaux, quoiqu'on est dans un monde post-apocalyptique, donc j'imagine que c'est très pardonnable. Et tout de même, même si Samurai Warrior n'avait pas de très bons décors, et bien ça restait de très bons jeux. Pour ce qui est de la modélisation des personnages, ben là j'ai rien à dire, ils sont vraiment très beaux. Certains personnages ont eu des petits changements à leurs costumes, mais vraiment, les costumes sont vraiment très cools, et certains ça leur donne un style vraiment très intéressant, oui. Au niveau des cinématiques, encore une fois, je ne suis vraiment, mais vraiment pas déçu. Les scènes sont vraiment très bien rendues, et le doublage est vraiment excellent. En plus, les scènes démontrent des moments qui sont arrivés vraiment dans l'animé, ils ont vraiment mis le doigt dessus pour prendre les meilleurs moments, croyez-moi. En plus, les séquences racontent très bien l'histoire, mais par contre, les séquences ne sont pas aussi fortes émotionnellement que dans l'animé, il faut vraiment voir l'original pour sentir la grande force d'émotion. Pour ce qui est du côté musical, eh bien au début, j'ai vraiment eu très peur. Parfois, la musique ambiante est presque pas là, ou encore, elle est totalement monotone, mais croyez-moi, j'ai été vite rassuré. À vrai dire, la trame sonore du jeu est vraiment très garnie. Lors des combats importants, on a droit à de la super musique métal, et en plus, des gros sauts de guitare vraiment épiques. Et la série sur le gâteau, quand vous affrontez des boss très importants comme Shin, Rao ou encore Souser, eh bien, vous avez droit à la chanson thème de l'émission qui est vraiment excellente, mais là, dans une version instrumentale métal vraiment trop cool. À vrai dire, je me demande pourquoi il y a tant de haine envers ce jeu-là. Pourtant, c'est bon. C'est peut-être parce qu'il y a une sorte d'attaque de fanboy à quelque part. J'imagine ce que ça donne. Hein? Au couteau-no-quoi? Fils of the North Star! Mais c'est quoi cette concentrée-là? Non, non, moi j'aime bien mieux Naruto. Go Naruto! Ouais, Kakashi-sensu! Non, j'ai rien contre les fans de Naruto. Au contraire, c'est juste qu'il y a certains fanboys qui refusent de reconnaître les classiques. Donc, j'imagine que c'est pour ça que je suis un rétro-gamer. En plus de l'histoire originale, eh bien, vous avez droit aux modes fiction qui sont des histoires complètement inventées, mais les scénarios sont plutôt bien pareils. En plus, vous avez droit à d'autres persos comme Shin, Souser ou encore Yagi. En passant, le scénario de Yagi est vraiment très drôle et surtout très bon. Pour tout dire, le mode fiction aurait dû s'appeler plutôt le mode Samouraï Warrior. C'est vraiment, mais vraiment pareil. Vous devez prendre contrôle des territoires ennemis ou encore battre les officiers ennemis pour avancer le plus possible pour finalement affronter le boss final du niveau. Sincèrement, j'ai adoré jouer de cette façon et avec tous les personnages disponibles, vous en avez pour longtemps. Que ce soit dans le mode fiction ou dans le mode légende, les niveaux durent environ de 1,5 à 45 minutes chaque, ce qui est beaucoup. Donc, le jeu dure vraiment longtemps, en plus d'avoir plusieurs personnages. Vous avez aussi un mode défi plus ou moins important où vous devez battre des boss ou encore le contenu téléchargeable est plus ou moins intéressant, mais sinon, le jeu en son ensemble est très bien pour moi. Selon moi, le jeu est plus adapté pour jouer à un joueur malgré qu'il y ait un mode 2 joueurs en coop pour les modes fiction. Mais sinon, c'est un peu dommage que pour un mode coop en ligne, ça aurait été très intéressant de jouer avec un ami en ligne. Pour les chasseurs de trophées ou de succès, ils sont très faciles à avoir, mais ils sont très longs à avoir aussi. Est-ce que ce jeu semble vous plaire? Eh bien, c'est à vous de décider. Pour conclure, Okutomuzu ou Fist of the North Star, Ken's Rage est un jeu vraiment que j'ai apprécié. Personnellement, moi qui est un grand fan de la série, j'ai pu y trouver mon compte. Ceux qui ne sont pas fans de la série, je vous conseille de la regarder avant de jouer à ce jeu-là. Sinon, peut-être essayez-le, louez-le, voir si vous aimez ça. C'est un genre assez spécial, mais personnellement, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, peut-être attendez que les prix baissent un petit peu. C'est encore cher. Moi, je l'ai pogné au moins cher que j'ai pu trouver, donc 40$. Sinon, j'ai vu souvent à 59$, 69$. C'est un peu exagéré là-dessus. Alors, sur ça, je vous souhaite à la prochaine. Et surtout, venez aimer ma page Facebook, suivez-moi sur Twitter, venez sur accrodejeux.com, sur le forum pour jaser. Il n'y a pas de problème. Je vais être là. Alors, sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501